Présidente de la 9e édition du festival international du film de télévision de Luchon, ça commencera le 7 février. Le but de ce festival c'est de montrer que la fiction française à la télévision peut être aujourd'hui, et c'est le cas depuis quelques années, de qualité évidemment. Ben oui, je crois, enfin j'espère. Et vous, vous êtes vraiment aujourd'hui, pardon de dire ça, à une époque ça paraissait injurieux, mais aujourd'hui on peut prendre ça comme un compliment, une véritable comédienne de télévision populaire. Absolument, oui, je le revendique, une actrice populaire, j'adore ce mot, qui vient du peuple, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que ce terme est un peu péjoratif, et moi je revendique, je viens du peuple, et j'ai le goût du peuple, et ça me plaît. Et ça marche toujours autant Julie Lescaux ? Julie Lescaux marche, ce qui me permet de faire d'autres films comme La Dame d'Isieux qu'on vient de produire, qu'il a bientôt passé. Alors, j'allais en parler, il sera projeté d'ailleurs à Luchon, ce téléfilm. La deuxième partie sera projetée à Luchon, oui. Parce que c'est 2 fois 90 minutes, c'est bien ça, La Dame d'Isieux, produit par Véronique Jeunesse. Alors là, vous jouez le rôle d'une dame qui a eu un rôle important pendant la dernière guerre. Sabine Slatine. Je la connais, oui. Qui est une femme qui, pendant la dernière guerre, le destin l'a amenée à sortir des enfants des camps de transit. C'est ça, oui. Elle en a sauvé énormément, et puis elle a été obligée de fuir à chaque fois devant l'ennemi et devant la pression pour se réfugier dans une maison à Isieux, dans l'Ain. Au départ, elle cherchait des maisons ? Non, au départ, elle sortait des enfants des camps de transit où on mettait les juifs, les étrangers en fait. Pas seulement les juifs, les étrangers, les tiganes, tous les étrangers qui étaient en France. Elle prenait les enfants, parce que les enfants n'étaient pas concernés par cette loi. Elle les plaçait dans des familles ou dans des foyers de droite et de gauche où elle pouvait pour un organisme qui s'appelait l'OSÉ, l'œuvre de secours aux enfants. Et en fait, elle a été amenée à fuir devant les Allemands, à fuir parce qu'à chaque fois, il les repérait et les taux se resserraient. Jusqu'à la maison d'Isieux où elle en a eu jusqu'à 100 à placer des arrivées d'enfants sans arrêt jusqu'au fameux 6 avril 1944 où, n'étant pas à la maison, ils ont été dénoncés. Et 44 enfants ont été envoyés au camp de la mort et n'en sont pas revenus. Donc c'est un rôle grave là que vous jouez. Et donc il y a le procès Barbie aussi dans ce film. C'est un très beau film dont je suis très fière. On a vu d'ailleurs sur France 2 un film qui évoque la même période, La colline aux mille enfants, qui a été un gros succès sur notre chaîne, rediffusé, re-rediffusé. Et c'était la journée des Justes. Il y a 8 ou 15 jours, maintenant, le président Chirac a fait rentrer les Justes au Panthéon. Et on a rediffusé sur France 2 ce téléfilm merveilleux qui a très très bien fonctionné. La qualité dans la fiction télévisuelle, ça existe et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Et j'espère que ça va fonctionner, oui. J'espère que les gens vont avoir envie de voir cette histoire parce que c'est très fort et très émouvant. Et qu'en fait, c'est une sorte de façon d'honorer la mémoire de ces gens et de faire que ce genre d'actes... Pour moi, en fait, c'est un message dans le sens où c'est pas simplement... Je suis pas juive. Moi, c'est pas simplement pour que ça n'arrive plus aux juifs, mais que ça arrive pas nulle part dans le monde. On ne condamne pas et on ne touche pas à des gens parce qu'ils ont une conviction, parce que religieuse ou parce qu'ils sont pas de la même ethnique les autres. Enfin, je veux dire, ça ne doit plus exister jamais pour personne, quoi. Et ça, c'est vraiment ce que je veux transmettre dans ce film. En tout cas, Luchon, ils ont eu la bonne idée de vous prendre comme présidente du jury de ce festival du film de télévision. Donc, parce que c'est quand même la télévision qui vous a fait connaître. C'était avec Nana, à l'époque. Quelle année, Nana, vous vous souvenez ? 81, 81, oui, c'est ça. Un téléfilm de Maurice Cazenov. Et ça a été votre premier grand succès populaire à la télévision. Nana, regardez Véronique Jeunesse. J'ouvre mon cœur aux beaux désirs qui rôdent à vous. Et près de moi, Manon, au roi, Le fou, le fort, le sang, ou les nazars Trouve-le, Nana J'ai aussi éclaté. Oui. Mais oui, parce que Nana, c'est un personnage qui se doit choquer par le fait qu'elle chante faux. Et je me rappellerai toujours de Georges Delru. Georges Delru, c'était le monsieur qui avait fait la musique de Nana, qui était un peu sur le genre Offenbach. Et il a commencé, Ouverture, etc. Et j'ai commencé à chanter. Et tous les musiciens, ils se sont un peu regardés, arrêtés. Ils tiraient la chasse. Enfin, c'était, tu vois. Et lui, il voulait qu'il continue. Ils étaient très surpris. Mais c'était très drôle à faire. Le festival de Luchon International, Festival International du film de télévision, ça commence le 7 février. C'est ouvert au public, évidemment. Oui, bien sûr. Si les gens ont envie de voir les téléfilms là-bas à Luchon, ils peuvent y aller. Ils mettent leur raquette et puis ils arrivent. J'ai envie de vous faire maintenant un petit interrogatoire policier. Allons. Puisque, après tout, vous êtes la femme flic numéro un en France. Vous pouvez être attachée, non, quand même. Il est temps que vous soyez un peu l'accusée. Allons-y. Alors, nom, prénom ? Véronique Messrine. Véronique. Alors, mon premier nom, Véronique Combouillot. Mais on m'a dit que c'était un nom à coucher dehors avec un billet de logement. Donc, j'ai changé. Je m'appelle Jeunette. C'est le nom de ma grand-mère. Et en fait, je suis mariée. Donc, je m'appelle beau comme ça. Très bien. Date de naissance ? Vous pouvez courir. Vous êtes devant. Je ne parlerai pas. J'ai deux dates de naissance. On ne demande pas ça. Non, mais c'est la police. Mais même un policier, je ne le demande pas. C'est comme ça, dans la police, Doc Gynéco. Pas pour les dames. Mais même au flic, j'ai dit... Lieu de naissance. Lieu de naissance. Bon, très bien. Vous êtes ici chez nous ce soir parce qu'on vous accuse du vol d'une moto. Vous avez volé cette moto à ce monsieur. Je peux résister. Oh, Jean-Luc. C'est Jean-Hulk. Comment vous l'appelez ? Jean-Hulk. Vous lui avez volé cette moto. Non, non, mais je l'ai payée. Salauds, je l'ai payée. J'ai la preuve, je l'ai payée. Ah, celle qui m'a vendue. Ah, il y en a, c'est ça. Il nous dit... Il nous dit... Il nous dit aujourd'hui que vous lui avez volé. C'est pourquoi vous êtes chez nous. Quelle enflure. On a des photos de vos complices pour ce vol de moto. Oui, mais c'est lui qui l'a volé. Jean-Pierre Guérin, qui est ? C'est lui, c'est lui qui l'a volé, monsieur. Qui est ce monsieur Jean-Pierre Guérin ? C'est le producteur de Julie Lescaut, monsieur. C'est lui qui l'a volé. Autre complice ? C'est lui aussi, je le reconnais. Qui est ce monsieur ? C'est mon mari, il l'a volé. Elle est moche, la photo. Est-ce que vous avez volé cette moto pour un homme qui vous a fait chanter ? Je vois, vous voulez voir mon photo, vous voulez en venir. Oui ? Pour Michel Fugin ? Voilà. Non, il n'en a pas besoin. Nous avons les images, vous ne pouvez le nier. C'est vrai qu'on se connaît par coeur. Toi, le grand frère, moi, l'âme, soeur. Cent fois, j'ai pleuré dans tes draps. Cent fois, t'as dormi chez moi. Copain, copain, mais sans jamais aller plus loin. C'est comme une histoire d'amour. On s'est fait ensemble. C'est... Ça a été un beau succès, cette affaire-là. Ah oui, mais c'était très sympa à faire. En fait, je ne sais pas pourquoi, il m'a demandé de la chanter avec lui, cette chanson. C'était dans... Je crois que c'était en 91. Et moi, j'aimais bien Michel, on se connaissait comme ça. On se croisait souvent, on se voyait souvent. Et j'ai dit oui. C'était vachement sympa à faire. Mais n'essayez pas de me mener en bateau, je reprends mon interrogatoire. Où étiez-vous le 17 septembre 2004, à 21h ? On vous a vu du côté du Palais Royal. Au théâtre ? Ah oui ! Ah oui, monsieur, c'est vrai. Oui, c'est vrai, j'étais en train de faire une pièce de théâtre, j'étais en train de braquer un théâtre. Quand l'amour s'emmêle. Ah oui, ça s'emmêle. Qu'est devenue Anne-Marie-Etienne ? Je ne sais pas. Qu'est devenue Jean-Michel Dupuis ? Jean-Michel, je crois qu'il est au théâtre. Vous savez qu'on peut vous retirer vos insignes de chevalier de la Légion d'honneur ? Ah, vous savez, ça aussi ? Elle ne s'est pas mis. Qui vous l'a remise ? Chirac. Jacques, Jacques, monsieur le président. Monsieur le président. Est-ce que cette femme a une mauvaise influence sur vous ? Ah, Marie Poppins. Ah voilà, moi j'aurais adoré être Marie Poppins. C'est ce que je voulais faire comme métier quand j'étais petite. Marie Poppins. Marie Poppins. C'est un beau métier, je trouve. Mais clac, on claquait des doigts. C'est la chambre qui se rongeait. On faisait comme ça, on allait dans des dessins animés et tout. Moi, je trouve que c'était un métier génial. Et qu'on me disait à l'école, tu veux faire quoi plus tard ? Marie Poppins, c'est pas un métier. Je disais, si madame, c'est ça que je veux faire. Mais finalement, je fais un peu Marie Poppins en quelque sorte. Vous connaissez la chanson de Marie Poppins ? Bah oui, bien sûr. Allez-y voir. Supercalifragilistique. Déjà, il faut le dire. Ce mot est un vrai calvaire pour les palais délicieux. Et quand vous le dites d'entre vous, devenez prodigieux. Supercalifragilistique. L'interrogatoire est réussi. Merci, Véronique Jeunesse. Présidente du jury à Luchon. À partir du 5 février jusqu'au 11. Je suis une sorte de Marie Poppins. Moi aussi, je vais vous faire apparaître 4 animateurs. Patrick Sabatier, Isabelle Giordano, Daphné Roulier ou Bernard Pivot. Vous avez le choix entre deux. Vous commencez par qui ? Patrick, tiens. Patrick Sabatier pour Véronique Jeunesse. Et quand les gens dans la rue vous croisent et vous reconnaissent, est-ce que vous avez l'impression que ces gens-là vous connaissent ou est-ce qu'ils connaissent la fille qui passe à la télé ? C'est une question très importante. Les enfants, ils disent Julie Lescaut et les adultes disent Véronique Jeunesse. Voilà. Non, les gens font pas trop l'amalgame. C'est vrai que votre assistant, un jour, criait dans la rue « Ma mère, c'est Julie Lescaut ! » Non, non, il était comme ça. Il faisait « Je suis le fils de Julie Lescaut ! » Il était petit, tout petit. Je lui ai dit « Oh, t'écrases un peu, là. » Le mec, le fils de la boulangère, il s'en parle. « Je suis le fils de la boulangère ! » J'ai dit « Il aurait autant de raisons de le faire que toi. » Aujourd'hui, il tourne, il est comédien ? Il a joué dans « La dame d'Isieux », oui. Mais il est pas comédien, il veut pas être comédien. Il trouve ça très embêtant. Vous avez le choix encore entre Isabelle Giordano, Daphné Rouillet ou Bernard Clivaud. Isabelle Giordano, elle est trop mignonne. Isabelle Giordano pour Véronique Jeuneste. « Le métier comédien n'est pas un métier facile. On dit parfois qu'il faut coucher pour réussir. Il faut même parfois ramper, à votre avis. » « Est-ce que c'est un trac supplémentaire ? » « Est-ce que c'est un quoi ? » « Un trac supplémentaire. » « De coucher ? » « Oui. » « Faut coucher ? » « C'est la question qu'elle vous pose. » « Vous avez couché, vous ? » « Vous avez vu la gueule que j'ai ? » « Je te t'en raconte. » « Non, moi, je n'ai jamais couché, moi. » « Je ne pense pas qu'il faille coucher pour... » « Je vais même dire, je pense qu'il ne faut surtout pas coucher pour réussir. » « Et le trac, il paraît que vous ne l'avez jamais. » « Non. » « Mais c'est terrible, parce que des fois, je me dis que je vais être très mauvaise, parce que tous les acteurs disent qu'il faut avoir le trac, et moi, je n'ai pas le trac. » « Il y a la phrase de Jouvet. » « Je vais le trouver parce que je pense que c'est une tare. » « Ne s'associez pas tout de suite dès qu'il y a une phrase. » « Vous continuez avec Mme Jeunesse. » « C'est parce qu'elle ne revient pas, la phrase de Jouvet. » « Non, je ne sais pas, il n'y a pas marqué « machine à réplique. » »